Facebookers, Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà comme vous pouvez voir, très 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 fatigué mais très déterminé, voilà déterminé car demain exactement à 14h, on va faire une mobilisation à Ivry-sur-Seine dans 94, c'est juste à côté de la sortie du périphérique, c'est même pas à 2 minutes, donc tous ceux qui veulent venir, venez car on a vraiment besoin de soutien, on a vraiment besoin de monde, à un moment donné il ne faut jamais oublier, là je vais m'adresser quand même aux français issus de l'immigration, beaucoup de personnes oublient comment leurs parents sont arrivés, tellement de personnes se sont assimilées qu'ils ont oublié qu'ils ont des origines étrangères, que ce soit d'Afrique, que ce soit d'Amérique du Sud, que ce soit d'Asie et même voire d'Europe, on a tous une histoire, nos frères, nos sœurs viennent en France dans les pires conditions, on pleure, on pointe du doigt des chefs d'état africains, on pleure, on pointe du doigt la Libye, pour preuve, il n'y avait pas encore un an de ça, il y avait toute la terre entière qui se levait sur les Champs-Elysées par rapport à la Libye, ils pleuraient, les Noirs qui se faisaient mettre en état d'esclavage en Libye. Tous les mois, on a de la politique politicienne, où ils font des affaires d'état par rapport à 200 voire 150 migrants soi-disant qui veulent venir en France nous envahir. Et tout le monde est offusqué par rapport à ça. Surtout à la gauche, les gauchistes, ils sont tous choqués par rapport à ça. On est choqués par rapport à ce qu'il se passe à la porte de la chapelle lorsque l'on voit nos frères et nos sœurs, à même le sol, à demander juste de l'aide de l'état et que l'état leur crache dessus. Il faut dire ce qu'il y a. A aucun moment on pense à nos frères qui vivent en foyer. A aucun moment on se dit comment ils vivent dans les foyers. Comment ça se passe dans les foyers. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous, français, quand on vit en HLM, on se fait arnaquer, on se fait voler, on se fait humilier par notre bailleur social alors qu'on connaît les lois soi-disant etc. Et comment ça se fait ? On ne se pose même pas des questions quand c'est nos frères et nos sœurs qui vivent en foyer. Imaginez-vous ce qu'ils vivent lorsqu'ils sont en mauvaise posture face aux associations. Car la plupart, c'est des associations qui gèrent des bâtisses et que ces bâtisses sont financées par notre argent à nous, nos impôts. Je suis bien passé pour savoir. Ceux qui me suivent, ils savent que j'ai des gros problèmes avec le trésor public. Elle est là la réalité à un moment donné. Donc demain, c'est vraiment un jour important. Et il faut qu'on arrête de faire les victimes, non les Français issus de l'immigration. S'il vous plaît. Et là, si je m'adresse à tout le monde. Peu importe que tu es issu de l'immigration ou pas issu de l'immigration, tu es concerné par rapport au fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont utilisées à des fins économiques dans des foyers. Ils sont utilisés, ces personnes-là. Car soi-disant, ces associations comme l'ADEF, qui mettent loi sur blanc sur leur site internet, comme quoi leur travail, c'est de réceptionner, d'accompagner des personnes en situation précaire et faire un vrai travail d'inclusion en termes sociaux, économiques en France. Ils ne le font pas. Ils ont fait exactement... Écoutez bien 19 personnes qui regardent en direct. Ils ont fait 150 millions de chiffres d'affaires. 150 millions d'euros de chiffres d'affaires l'année dernière. Vous vous rendez compte ? Et c'est une association. Abutement lucratif. Oh ! À un moment donné, il faut qu'on se réveille. À un moment donné, il faut qu'on arrête de laisser des personnes faire du business ou de la misère humaine, se cacher derrière une association. Oh ! À un moment donné, il faut arrêter de faire les victimes. Il faut arrêter de faire les victimes. Moi, à titre personnel, je ne suis pas une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Je regarde droit dans les yeux. Moi, Dama Traoré, je ne suis pas une victime. Tous les membres actifs du mouvement La Révolution du État en Marche ne sont pas des victimes. Et vous ? Vous allez continuer à vous plaindre derrière les réseaux sociaux ? Vous allez continuer à vous plaindre devant votre télé ? Ou vous allez arrêter de vous plaindre à votre travail ? Ou à un moment donné, vous allez dire, Oh ! Ok, je travaille. Ok, j'ai une vie un peu prenante. Mais certains sujets, il faut que j'aille dans la rue. Que ce soit demain à 14h à Ivry-sur-Seine, au siège de l'ADEF, ou que ce soit pour des violences policières, ou que ce soit par rapport à des conditions incroyables que va faire vivre un bailleur social, ou que ce soit pour les personnes en situation de handicap, que ce soit pour les étrangers en situation irrégulière, qui sont en France depuis plus de 5 ans, et qui ne peuvent pas obtenir les documents administratifs. Car, clairement, il y a une politique fasciste qui se met en place, qui est même tolérée par l'extrême gauche. C'est une réalité à un moment donné, par l'équipe à Mélenchon et tous ses sbires. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. S'il vous plaît, il faut qu'on se réveille. Donc demain, à 14h, devant les sièges de l'ADEF, et un petit récapitulatif, hier, j'ai eu exactement de M. Bourgine, M. Bourgine qui est le président de l'association ADF, une personne en or, une crème, il m'a dit comme quoi le directeur de ADF Logement allait me contacter aujourd'hui, ce qu'il a fait, il m'a contacté ce matin, où on a parlé pendant une demi-heure, où je lui ai expliqué ce qu'on reprochait à l'ADEF, et les actions qu'on va mettre en place, car nous, on est sur le principe du contradictoire, ceux qui nous ont fait un peu d'école de droit, ils connaissent ce qu'est le principe du contradictoire, c'est avant d'attaquer quelqu'un, on lui explique sur quoi on va l'attaquer. Ensuite, la personne a tout le loisir de pouvoir se défendre. Pour nous, c'est important. On parle du principe, le respect, les mutuels. Eux, c'est des traites, nous, on n'est pas des traites. Avant de tirer une balle à quelqu'un, on lui fait montrer quelle balle on va le tirer, et où on va le toucher. C'est propre au moins. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, les 23 personnes qui regardent en direct, les Africains, les Africains sont nos frères et nos sœurs. Moi, je suis français, je ne suis pas africain. Un monde, il faut le mettre dans votre cerveau, ça. Moi, je suis français. J'ai des origines africaines, je suis issu de l'immigration, ce que vous voulez. Mais moi, je porte l'histoire de la France sur mon dos. Moi, lorsque j'ai Adama Traoré, je suis français. Normalement, ça rappelle toutes les idées, toutes les scènes macabres qu'ont vécu nos ancêtres. Moi, je suis français et fier de l'être. Là, je parle pour les Africains. Pour mon père, ma mère et toutes les personnes qui sortent d'Afrique, qui viennent en France afin d'avoir un meilleur avenir. C'est pour eux que je parle. Donc si vous en connaissez, si vous connaissez des personnes autour de vous, si vous connaissez des personnes qui vivent dans des conditions bizarres, mon numéro de téléphone, c'est le 06-3107-3728. Je répète, le 06-3107-3728. Et je m'en arrête à là. Pour faire une lutte, on a besoin d'argent. Pour faire une lutte, on a besoin d'argent. Nous, le mouvement de la Révolution du Thomas, on a été clair, l'argent, ce n'est pas un sujet tabou chez nous. Nous, on a besoin d'argent aujourd'hui. Ça fait deux ans qu'on avance sans rien demander à personne. Là, aujourd'hui, on est arrivé à la limite, de chez limite, de chez limite. Pour preuve, je n'ai même pas d'essence pour aller demain à la mobilisation. J'ai appelé Yafa Chaim, qui est membre actif. Je lui ai dit, ramène-moi 20 euros pour que demain, je puisse aller à la mobilisation. C'est comme ça, ça se passe à Chine. Mais à un moment donné, on a un rapport commun. Si on a un rapport commun, c'est pour les 21 personnes qui regardent en direct. Si vous vous dites que ce qu'on fait, c'est logique. Si vous vous dites, nous sommes une évidence. Si vous vous dites qu'ils méritent de continuer à bouger les murs, à bouger les codes, à déplacer les montagnes. Et bien, à un moment donné, il faut nous aider financièrement. Si ce n'est pas vous, votre ami. Si ce n'est pas votre ami, votre voisin. Si ce n'est pas votre voisin, votre chef d'entreprise. Peu importe. Mais si vous connaissez des personnes qui peuvent nous donner de l'argent afin de faire valoir les droits des personnes les plus démunies, n'hésitez pas. Et je vais être clair. Aujourd'hui, on a la clé. Nous, on a la clé. Je vais être clair avec vous. On a un travail de deux ans derrière nous. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas deux mois. C'est deux ans à l'échelle nationale. Sur ce sujet, à l'échelle nationale, nous, on a la clé. Nous, on sait comment faire. Nous, on sait comment faire sans prétention particulière. Mais à un moment donné, si vous ne nous faites pas confiance, comment cette politique capitaliste, on pourra les faire bouger. Demain, 14h, à Ivry-sur-Seine. On compte sur vous. La révolution est en marche. Et personne ne pourra l'arrêter. Ciao.